La Voix des Bulles présente le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je suis Wanaipier Pierrick. Et moi Morgane. J'ai 45 ans. J'ai 11 ans. Ce qui fait que j'ai 34 ans de moins que toi. C'est moi le plus jeune de la famille. Et aujourd'hui, on va un peu toucher le chaud et le froid. Et on va se mouiller un petit peu en parlant de... Ranma. Ranma. Un demi. Ranma un demi, exactement. Ranma un demi, une série qui va parler aux gens de mon âge. Parce qu'on a tous vu ce dessin animé dans Club Dorothée. C'était là où il passait tous les dessins animés quand j'étais enfant. Ah, c'est vieux. Ouais, c'est vieux Club Dorothée. Et on a adoré ça. C'est une bande dessinée de Rumiko Takahashi. Une autrice qui a eu une sorte de double avantage en étant une des rares femmes à avoir eu le Grand Prix de la ville d'Angoulême. Et surtout, un des rares japonais. Voilà. Il est trop bien son livre. Il est trop bien son livre. Donc, on n'a lu que les deux premiers tomes. Moi, j'ai des souvenirs un peu plus lointains de la série que j'ai beaucoup regardé. À la base, il y avait même ce qu'on appelait des OAV. Des OAV, c'était des petits épisodes un peu plus longs. Tu vois ? Et je les avais en sous-titré. J'avais des cassettes vidéo en sous-titré. Et au début, ils se donnaient le nom de la série. C'était Ranma Nimunoichi. C'est vieux. Oui, c'est vieux. C'est très, très vieux. J'ai appris à dire... Oui, c'est très, très vieux. Comme moi. Oui, t'es très, très vieux toi aussi. Oui. Donc, de quoi est-ce que ça parle que Ranma Indemi ? En fait, c'est un garçon. Il est son papa. Le garçon, il est tombé dans une source. La source de la malédiction de la jeune fille. Il y a une jeune fille qui s'est noyée dans la source. Et donc, du coup, s'il va dedans, quand il touche de l'eau froide, il se transforme en jeune fille. Et quand il touche de l'eau chaude, il se retransforme en garçon. Et le papa, il est tombé dans la source du panda. Ce qui fait que lui, quand il touche de l'eau froide, il est en panda. Et quand il touche de l'eau chaude, il est en humain. Ok, c'est bien sympa d'être tombé dans une source. Mais que raconte l'histoire ? Qu'est-ce qui leur arrive à ces gens-là ? En fait, ils doivent aller dans un dojo. Parce que le papa, il n'a pas de garçon dans sa famille. Le papa, oui. Le chef du dojo, pas le papa d'Oranma. Oui, il n'a eu que des filles. Et donc, du coup, elle ne peut pas reprendre la tête du dojo. C'est pas juste ? Oui, alors que la plus petite des filles, en fait, elle est balèze. Ça s'appelle comment la plus petite des filles ? Akane. Akane. Et tous les matins, des tonnes de garçons, ils se jettent sur elle. Ils se jettent sur elle ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, s'ils arrivent à la battre, ils sortent avec elle. Ah, c'est elle qui a décidé qu'il fallait la battre pour sortir avec elle. Non, en fait, c'est les garçons qui ont décidé. Sauf que personne ne l'a jamais battu. Oui. Sauf ? Sauf Ranma. Ranma va réussir à la battre. Mais c'est surtout qu'au départ, il va y avoir des gros quiproquos, parce que c'est une bande dessinée. D'abord, on va lire un petit extrait, puis ensuite, on va dire ce qu'on en a pensé de cette histoire. Allez, c'est parti. Un fiancé ? Oui, le fils d'un ami de papa. Il s'appelle Ranma Saotome. L'une de vous trois l'épousera plus tard, pour qu'il me succède à la tête du dojo. Comme ça, notre famille sera à l'abri du besoin. Attends un peu. C'est quoi ces combines ? Je ne marche pas, moi. C'est vrai, papa. On ne l'a même pas rencontré, ce garçon. Vous allez bientôt faire sa connaissance. Sauf qu'ils ne font pas vraiment la connaissance, parce que quand Genma, le meilleur ami du père des trois filles, arrive, il arrive avec une fille. Et lui, il ne s'y attendait pas du tout. Oui. Et en fait, il arrive aussi en panda. Et il s'y attendait encore moins. Et donc là, il va se passer beaucoup de quiproquos sur l'apparence, sur le sexe des personnages, si c'est des pandas ou des humains, etc. Il va y avoir beaucoup de bastons, parce que c'est quoi ? C'est un manga qui est de bastons ? Oui, de la baston, partout, partout, partout. Voilà. C'est quoi d'autre, les thèmes ? Il y a quoi d'autre comme thème ? Euh... Oh... À part la baston, c'est quoi de la baston pour toi ? Non, il y a aussi de l'amour. Ah, l'amour ! Comment ça, l'amour ? En fait, il y a tout le monde qui est amoureux d'Akane, mais jamais personne n'a réussi à l'abattre. Ah, et il y en a aussi un qui est tombé dans la source et il devient un cochon. Oui, c'est Ryoga. Un cochon ! Et pour donner... C'est surtout une galerie de personnages qui sont tous plus drôles les uns que les autres. Ryoga, au-delà du fait qu'il se transforme en petit cochon au contact de l'eau froide, il a aussi un problème de sens de l'orientation. Oui. Il n'a pas vraiment de GPS intégré. Oui. Par exemple, il devait aller à un rendez-vous à 100 mètres. Ramna l'a entendu trois jours. Et le quatrième, il était arrivé à 50 mètres quand même. Non, 150, c'est beaucoup, mais pas tellement que ça. Oui, donc c'est très très compliqué. Il y a plein de personnages très très drôles. Et c'est quoi les aventures ? Qu'est-ce que ça raconte, à part la vie de ces personnages, de ce qu'ils veulent faire ? Et des conflits qu'il y a entre eux ? Après, la fille, elle découvre que c'est un garçon. Et elle ne veut pas perdre contre les garçons. Alors du coup, elle va se battre. Comme ils devaient se marier ensemble, ça va mal tourner parce qu'ils deviennent un peu ennemis. Alors, Ramna ennemi, c'est une très vieille série. C'est un très très vieux manga. Ah bon ? Ah, toi, tu n'as pas remarqué que c'était très très vieux ? Ça date des années 80. Ah mais pourtant, c'est bien. Les dessins, ils sont bien. Oui, les dessins, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai beaucoup aimé les dessins. Et la fille et le garçon, Ramna ennemi, on s'est deviné avec un tout petit détail, qui est la poitrine et les yeux. Elle rajoute un petit trait pour... On sait que c'est une fille. Et le garçon, il n'a pas de poitrine. Et il n'a pas le petit trait là, dans les yeux. Et donc du coup, on sait que c'est un garçon. Donc, Ramna ennemi, ça a commencé en 87. 87 ? Ah oui, c'est vieux. Tu sais quel âge j'avais en 87 ? Non. Mon âge ? Non. Plus petit ? J'avais 9 ans. Ah oui, c'est vieux. Voilà, c'est très très vieux. Mais c'est trop bien. Voilà. Donc la série a compté 38 volumes. Là, il y a une édition de luxe qui est disponible, qui en compte 20. J'en compte. Voilà. Là, c'est le hasard qui fait que tu cherchais quelque chose à offrir à une amie. Il va falloir qu'on te les offre à toi, c'est ça ? Oui, aussi. Voilà, parce que tu as adoré. Oui, c'est trop bien. Voilà. Le dessin animé, à l'heure actuelle, est très difficile à trouver. J'ai un peu cherché. Je l'ai trouvé quasi nulle part. Donc, si vous avez des pistes pour le retrouver, je serais curieux de le revoir. Je sais qu'il y a une version censurée, parce qu'ils avaient coupé beaucoup de choses. Pas très adaptée. Ouais, mais même, moi, je trouve que c'était adapté quand même. Mais bon, beaucoup de choses à l'époque où c'était passé à la télé. Ce qui fait que l'épisode, il durait 20 minutes au lieu d'en durer 25, tu vois. Ah oui. Et je sais qu'il y a une version sans la censure qui est sortie en 2009, je crois, qui est passée sur une chaîne de télé française qui s'appelle le Manga. Et je serais très curieux de savoir comment est-ce qu'on peut se procurer ça pour pouvoir les voir. Donc, si vous avez des nouvelles autour de comment voir ce dessin animé et les O.A.V. Il y a eu des films aussi. Il y a eu deux longs métrages. Je veux le voir. Il va falloir essayer de trouver tout ça. Et ça a l'air assez galère. Donc, voilà, c'est Rademain et demi. C'est aux éditions Gléna par Rumiko Takahashi. Et franchement, c'est un petit bonheur à lire. L'édition, la nouvelle édition est superbe. Et ça a très, très bien vieilli de la façon dont ça montre cette réaction. Et attendez, moi, j'ai voulu lire le livre le soir. Et en fait, je me suis couché un peu trop tard parce que j'étais absorbée par la lecture. Oui, en fait, c'est une fille violente. Toi, tu as mes trucs de baston, c'est ça ? Ben, c'est rigolo. C'est surtout rigolo, en fait. C'est de la baston rigolote. Oui. Voilà. Ok. Donc, Rademain et demi, merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez redécouvrir cette vieille bande dessinée qui peut plaire même aux plus jeunes d'entre nous. Shampoo ! Ah, shampoo. C'est ton personnage préféré ? C'est qui ton personnage préféré ? Euh... Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Ils sont trop classe tous. Ils sont tous trop classe ? Ok. Ils sont classe plus les uns que les autres. Je ne sais pas quoi choisir. D'accord. En tout cas, merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt, j'espère, pour un nouveau canail BD, une nouvelle émission. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, sur notre site, lavoisdesbulles.fr, et sur vos applications de podcast favorites. Au revoir ! Nous sommes sur à peu près tout ça. Ciao, ciao ! Au revoir ! Parle mieux dans le micro, regarde, on voit que toi, ça ne bouge pas beaucoup quand tu ne parles pas bien dans le micro. Donc parle mieux dans le micro. Voilà. C'est mieux. Mais papa, comment on fait pour aller au plus haut de la barre ? Ah bah, il faut hurler ! Ah oui, là, c'est sûr. Ils vont hurler ! Ouais, c'est pas mal. Il est touché ! Rama, un demi, moitié soleil et moitié fille. C'est un truc dans le genre, je crois. Moitié soleil ? Ouais, je crois que c'était ça, ouais, je ne sais plus. C'est bizarre ! C'est peut-être il y a très longtemps, je vais peut-être oublié. T'es sûr que c'est pas moitié garçon, moitié fille ? On va écouter, on verra.